bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je propose une guidance pour accompagner tous les scorpions sur le mois de mai 2023 je viens de voir un petit peu les blocages qu'il peut y avoir sur ce sur ce mois de mai voir ce que je ressens aussi par rapport à vous les scorpions encore une fois c'est un tirage général donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et puis faites le tri encore une fois c'est vous êtes votre propre chef le dernier qui a parlé à pas forcément raison moi y compris donc je vais voir un petit peu ce que le tarot dit et encore une fois prenez vraiment ce qui vous parle alors on voit c'est parti pour commencer ou la tempérance suivi du mat et la tempérance qui regarde ce monde qui est derrière une fois la papesse donc on voit dans ce que je ressens il ya besoin déjà de faire l'état des lieux alors vous regardez peut-être tendance à regarder un peu trop le passé à ruminer c'est pas le mot mais il ya besoin c'est un peu le bordel fait c'est ce que l'on sent c'est c'est comme si vous regardez à vous dites j'ai la montagne à taper entre un tel le boulot machin un truc je commence par où et ce qui est bien c'est que je vais voir quand même ce que la papesse regarde parce que pour faire un petit copeaux j'ai quand même le soleil la papesse le monde la tempérance et le mat donc on sent qu'il ya du mouvement pour vous les scorpions sur le mois de mai cependant il va falloir vraiment vous poser en fait dans cette montagne de ce que je viens de dire juste avant c'est enfin cette montagne de ce joyeux bordel entre guillemets un bordel rangé pour certains mais on voit qu'il ya besoin de mettre des choses en lumière parce que la papesse elle regarde au soleil a dit ok t'es pas t'es pas en raccord avec ça ou avec la situation à ton travail dans son avec dans la famille ou avec ton conjoint ou ta conjointe mais posons les choses regardons en nous ce qu'il ya besoin de mettre en lumière pour pouvoir récupérer mes énergies parce qu'on peut pas faire un peu pas monter l'Everest en deux jours on peut pas tout ranger en deux jours donc sur ce mois de mai c'est vraiment aller à votre essentiel ce que la papesse elle vient vous dire elle vous dit mais vas-y viens on s'assoit deux minutes là on prend le temps puis on regarde on met en lumière un peu tout ce qui a besoin de mettre en lumière et qu'est ce que j'ai besoin pour vraiment renaître à autre chose parce que dans mon travail il va falloir que je change quelque part dans le travail pour retrouver dynamique pour éviter que le matin je me lève et c'est un peu la douloureuse en disant bah ouais mais ça ne correspond pas j'ai l'impression de pas être à ma place je suis pas dans le monde que j'ai envie et donc il va falloir se poser parce que vous pouvez pas tout régler en même temps quand on marche on fait pas on marche pas deux pieds en même temps on marche un pied le pied un petit moment c'est logique au moins d'avoir deux mois puis on apprend à marcher mais quelque part on apprend toujours à remarcher parce que quand il faut se remettre en route sur une autre situation sur une autre expérience de vie entre guillemets bah c'est un peu bancar au début on n'est pas très à l'aise on manque de confiance en soi on a peur ce qui est normal quand on commence à marcher on n'est pas forcément à l'aise on dit pas tiens au bout du couloir il a l'air à perpète les oies alors qu'en fait comme une fois qu'on sait marcher on apprend à courir et une fois qu'on est à l'aise au cours donc vous savez très bien en plus que chaque expérience que qui vont arriver pour vous sur ce mois de mai les scorpions vous êtes capable de le faire parce que quand je vois le mat on vous dit allez-y passe à l'action même si dans cette mise en lumière ce que j'ose que vous avez peut-être laisser un peu de côté on met un petit peu sur le paillasson puis on se dit on verra plus tard de toute façon c'est pas grave puis à un moment donné le paillasson c'est plus un paillasson quoi on s'essuie les pieds soit vous rachetez carrément un banc pour mettre la MERDE en dessous pour pas dire de gros mots mais vraiment allez-y quoi commencez à gratter et puis comme ça pour comme ça quand vous allez rentrer chez vous vous allez pas devoir enjamber ça vous essuyez les pieds tranquillement avec bienveillance et puis on va rentrer chez vous parce que c'est un peu l'image que j'ai c'est comme si vous avez ce tas devant chez vous et du coup pour rentrer en vous c'est compliqué il ya des choses vous sentez pas à l'aise donc la tempérance qui arrive derrière elle vient vous dire mais vas-y donne moi et moi je vais t'aider à faire ce tri à faire ce ce côté tamis dans tout ce qu'il ya dans tout besoin de faire ce pendant tout tri qu'il ya à faire entre guillemets quoi je vais regarder par quoi le match il va le match il va sur le chariot sur ce chariot qui va sur l'as de denier parce que le match lui il ya envie que il vient vous dire mais vas-y bien on prend notre place vient même si aujourd'hui c'est pas confortable parce que j'avais dit beaucoup de choses en moi on sent qu'intéressant sur le plan émotionnel des choses à dire tranquille quoi prenez votre place c'est vraiment le côté ce matin dit vas-y viens on se met en chemin on y va même s'il manque une roue moi je vais la réparer et puis on y retourne quoi parce que aujourd'hui j'ai besoin de me réenraciner de retrouver mes mondes à moi et c'est ce qu'on vous demande aujourd'hui quand je vois que ce soleil c'est beau as de demi qui sont derrière ces côtés jaunes donc côté chaleureux donc chercher de la chaleur alors la chaleur chercher dans les choses que vous aimez en général l'amour c'est ça réchauffe ça fait toujours du bien et c'est comme un feu donc réactiver ce feu qui est en vous dans les différents domaines de votre vie c'est ce que vraiment le tarot vient vous dire et allez-y mettez vous en chemin parce que je vous montre la carte du mat ici vous voyez à l'as de le bâton qui tient il est jaune également donc c'est à vous d'actionner j'en mets dans le sous maison de dieu avec la lune ce qu'est ce qui va être un peu difficile à gérer c'est le côté un petit peu nerveux pour vous les campions sur le mois de mai donc parce qu'il ya le côté émotionnel qui risque de remonter forcément si on vient un peu travailler sur ce que vous avez besoin de trier bas il ya des émotions qui remontent on mettons vous avez quelqu'un qui est parti sur un autre plan il ya quelques temps et que vous avez du tri à faire dans ses affaires forcément les souvenirs qui arrivent et qui remontent pas facile à gérer mais laisser remonter les choses s'il ya besoin de pleurer pleurer c'est on rigole on pleure on crie on est en colère on a tout ça en nous donc vraiment accueillir tout ce que vous avez en vous alors c'est pas facile moi je sais c'est pas facile comme tout à chacun on a tous nos situations de vie nos expériences à faire mais en faisant ça ça vous permet de sortir un petit peu de ce que vous avez aujourd'hui en fait de respirer à nouveau c'est ce que je ressens c'est besoin de prendre l'air besoin de poser les choses et au fur et à mesure vous allez voir votre respiration va peut-être s'améliorer alors pas pour tout le monde encore une fois c'est un tirage général mais allez-y tranquille en plus cette tempérance qui est au dessus de cette lune elle vient vraiment vous accompagner dans ce dont ses émotions donc tranquille quoi comment ça communique entre les autres avec le pendu le pendu qu'elle a qui vraiment a dit vas-y laisse moi agir dans ton intérieur donc comment on agit dans ce monde intérieur c'est en laissant remonter les choses en posant les questions à soi même avec bienveillance c'est ce qu'on vous demande c'est vraiment le côté la papesse elle a bienveillante comme une grand mère vas-y viens on s'assoit comme je vais faire un petit thé ou un petit café un petit biscuit comme nos grands-mères elle faisait donc pas toutes les grands-mères mais en tout cas la plupart des grands-mères le font ce côté vraiment mamie donc voilà vraiment chercher ce réconfort intérieur je vais faire trois cartes également pour voir ce que c'est un trois cartes ou plus je vais voir mais un tarot positif parce que j'aime bien ce que le tarot dit et puis voir ce que le tarot peut vous conseiller également pour le sur le mois de mai les scorpions mais vraiment exprimez vous et encore une fois c'est le côté bienveillance j'ai envie de dire dans vos émotions qui vont monter remercier vous soyez dans la gratitude alors moi je vous dis pas quoi faire il n'y a pas de il faut c'est juste soyez dans le remerciement de faire ce tri chaque jour et plus vous allez faire ce tri en vous plus vous allez voir vous allez vous sentir plus léger ou légère donc allez-y quoi puis même s'il y a des peurs qui remontent ou des doutes tranquille si vous dites aujourd'hui j'ai besoin je vais faire ça une heure faites le et puis vous verrez bien parce que derrière en même temps vous récupérez vos énergies vous vous enracinez quoi et pensez bien vous enracinez avant de faire quelque chose comme ça comment j'ai envie de transmettre comment j'ai envie de d'avoir ce côté relationnel aux autres et quand je vois ces trois cartes devant moi qui sont pour le tarot positif on a l'arcane 13 le pape et le diable alors déjà ce que ce que le tarot vient vous dire pour vous conseiller par rapport à ce que j'ai dit avant c'est que il ya besoin de vraiment de continuer à gratter ce héros pour pouvoir vous reconstruire pour pouvoir retrouver votre place parce que peut-être que vous êtes un petit peu égaré alors pas dans tous les domaines de votre vie des domaines vous pouvez vous en tirer à votre place et bien ancré on parle vraiment dans un tirage général donc le pape qui regarde ce diable il dit mais vas-y tu sais ce que tu as déjà envie tu sais des instants suis les suis les mêmes si on va te dire oui mais tu devrais pas commencer par ça je vais plutôt commencer par ci parce que moi je sais mais les conseillers sont pas les payeurs c'est à vous de décider ce par quoi vous voulez commencer avec bienveillance c'est pas dire ouais vas-y cause toujours tu m'intéresse c'est allez-y écoutez vous tranquille il n'y a pas de pas de souci en plus la pape là l'impératrice qui arrive derrière elle elle regarde devant on dit vas-y dans tes choix ce que les amoureux carrière l'impératrice il faut que dans vos choix ce soit tout de suite bénéfique pour sinon l'impératrice à dire à temps temps si toi tu es pas clair dans tes choix moi je ne bouge pas moi je vais pas t'aider j'ai pas donné de coup de main parce que bah ton choix il va encore par rapport aux autres et pas par rapport à toi donc écoutez vos instincts c'est ce que le tarot vient vous dire c'est vas-y je prends le problème à bras le corps je mets de la bienveillant ce pape des côtés que vraiment conseil j'ai dit moi j'ai besoin de me relationner aux autres vraiment avec tout l'amour que j'ai de couper les choses de m'écouter intérieurement pouvoir agir avec ce soit bénéfique pour moi dans les choix et dans ce que je fais donc franchement les scorpions vous avez un beau tirage ça n'a pas forcément toujours des facile c'est un peu délicat au niveau émotionnel mais allez-y passe à l'action par contre ça des actions qui sont encore une fois où il ya un retour sur un investissement parce que cette impératrice là sinon elle va pas bouger mais il ya une énergie qui est là donc agissez pour encore une fois vous permettre de retrouver votre place et vous reconstruire voilà donc reconstruire c'est pas il vous manque un bras puis vous allez acheter un bras c'est vraiment le côté voilà dans un domaine il besoin de peut-être de vous repositionner et encore une fois dans un autre je répète un peu mais c'est important que que ça soit bien clair en fait donc voilà travailler sur vos choix en conscience pour que ce soit bénéfique pour vous naturellement si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la partager et à mettre un petit pouce bleu à vous abonner moi je vous dirai une prochaine vidéo prenez bien soin de vous et à très bientôt ciao ciao